Sud Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est Julia Vignali. Bonjour, merci d'être avec nous. On est ravis de vous recevoir. Comment bien démarrer le week-end. Et puis avec une super émission ce soir sur France 3, Voix de stars, saurez-vous les reconnaître ? C'est une émission de variété, on peut le dire comme ça. C'est nouveau pour vous d'animer un prime de variété ? Oui, c'est tout à fait nouveau. Effectivement, c'est pas forcément dans mon ADN et moi j'adore ça en fait, faire des pas de côté tout le temps. Je suis une grande danseuse à force de faire des pas de côté et je trouve ça toujours très intéressant des nouveaux challenges. Et donc là je me suis mise dans la peau d'une animatrice d'un plateau de variété. Parce qu'on vous retrouve évidemment dans Affaire conclu tous les jours sur France 2. Alors là j'avoue Affaire conclu, pour le coup, c'est vraiment là c'est tout mon ADN. Oui, c'est le grand écart. Mais c'est plus votre univers. Vous êtes qui est venue nous en parler. Ça cartonne, ça marche très très bien et vous avez l'air d'être très heureuse dans cette émission. Mais parce que les ingrédients que j'aime c'est la proximité. Donc là j'ai des gens qui viennent de partout en France me présenter leurs objets. Je peux discuter avec eux et je ne devrais pas vous le dire mais c'est pas moi qui anime l'émission, c'est eux. Vous laissez la parole aux gens et vous avez une émission en fait. Parce qu'avec une simple question d'où vous vient cet objet, et bien voilà. C'est toute une histoire. Est-ce que vous en avez déjà cassé un maintenant ? Ah non, toujours pas. Toujours pas parce que je crois qu'autrement je serais de ma poche. Ah oui, ça serait le cas. Comme j'ai d'autres projets. Non, c'est pas le cas. Non, il y a une assurance j'imagine. J'imagine mais en tout cas, sans parler d'argent, ça serait quand même très gênant par rapport aux gens qui tiennent à leur objet. Et est-ce que vous avez succombé à un objet ? J'ai pas le droit Valérie. Ah vous n'avez pas le droit ? Non, j'ai pas le droit. Imaginez, elle confie l'intérêt. Mais par contre, je succombe. Vous avez des coups de cœur. Oui, tout le temps. Tout le temps. Alors racontez-nous un petit peu ce qu'on va voir ce soir. Nous on l'a vu, voix de star. Saurait-vous les reconnaître ? Donc ce sont des sosies vocaux. En fait, ça existe un petit peu partout en province. Des concours de sosies vocaux. Vocaux, pardon. Et c'est cette idée, je l'imagine, qui a été celle d'Anne Marcassus, la productrice. Et de Mathieu Vergne. Oui, tout à fait. Moi, je ne savais pas que ça cartonnait autant. Effectivement, en région. Mais pour m'y être intéressée, il y a beaucoup de concours de sosies vocaux en province, en région, le week-end. Des gens dont ce n'est pas du tout le métier, en fait, de se produire sur scène. Mais qui le font parce qu'ils sont fans d'un artiste en particulier. Contrairement à un imitateur qui va vous faire une dizaine de voix ou une centaine de voix comme Michael Gregorio. C'est ça la différence. Un sosie vocaux ne fait qu'une voix. Exactement. Et quand vous fermez les yeux, c'est ça la recherche du sosie vocaux. Quand vous fermez les yeux, vous êtes censé entendre à la perfection la voix de l'artiste incarné. Et c'est quand même le cas ce soir. Ah franchement, c'est un peu le dire. Mais moi, je trouve que... S'il y a une chose qui est réussie, c'est bien le casting. Le casting est assez impressionnant. Et alors moi, ça m'a inquiété parce que je me suis dit, ils ne vont jamais... parce qu'il y a un système de vote pour aller jusqu'en finale où il y a Mickaël Gregorio, Yann Folli, Yann Folli, vous avez Véronique Dicker et Jarry qui sont les quatre membres du jury. Super membres du jury, tous spécialistes de la voix. Et ils votent savoir si c'est un bon sosie vocal ou pas. Je me suis dit, ils vont tous à chaque fois voter oui. Mais vous allez voir, ce soir, je mets un peu de suspense, il va quand même avoir des noms. Et pour donner une idée à nos auditeurs, Valérie, écoutons la bande-annonce, on va entendre quelques voix. Ils ont un talent extraordinaire. Ils sont le sosie vocal d'une star de la chanson. Ils vont devoir séduire notre public. Et séduire nos quatre spécialistes, Véronique Dicker, Mickaël Gregorio, Yann Folli et Jarry. Je suis choquée ! Qui remportera le trophée de meilleure sosie vocale ? Voix de star, présentée par Julia Vignali, prochainement sur France 3 et sur la plateforme François TV. On entend la voix de Amy Winehouse ? Oui, c'est incroyable. On dirait Amy Winehouse. Oui, oui, c'est vraiment... Quelles sosie vocale vous a le plus plu hier soir ? Enfin, hier soir. C'est parce que je l'ai regardée hier soir. Qu'est-ce qui vous a plu ce soir ? Je ne pourrais pas vous le dire parce que déjà, si je vous le disais, potentiellement, je vous révélerais le gagnant ou la gagnante. Mais par exemple, quand on vient d'entendre Amy Winehouse, typiquement, ça me remet de l'émotion. C'est vraiment hallucinant. Et ce qui est marrant, c'est qu'ils n'ont pas le physique. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas des... Oui, oui. C'est que celle qui interprète Amy Winehouse... Il y a Claude François, c'est... Oui, c'est un bon sens. Mais celui qui fait Christophe May, Christophe May, il ne ressemble pas à Christophe May. Oui, mais Brel, il a quand même toute la bouche de Brel. Claude François et Brel, par exemple, ça ressemble à l'artiste initial. Et Renaud. Renaud. Alors, ça me plaît à tous les coups. Quand il ressemble aussi physiquement, je trouve ça génial, parce que c'est quand même hallucinant. Moi, j'ai un copain qui quand même m'a dit, quand j'ai vu Renaud, enfin un copain des médias, parce qu'il a pu voir l'émission, et qui m'a dit, quand j'ai vu Renaud, le Renaud de l'émission, quand j'ai vu le Renaud de l'émission, je suis allée voir sur Internet, parce que j'ai cru que c'était le vrai. Donc, il y avait quand même... Il y a eu une vraie ressemblance. Moi aussi, j'étais troublée. Et j'aime aussi quand il ne se ressemble pas, parce que là, on se dit, mais ce n'est pas possible que ce soit Amy Winehouse ou Adèle, alors qu'elle ne ressemble pas du tout à l'artiste. Ils n'entendent pas les voix. Et alors, vous avez été étonnée par Véronique Dicker, qui, rien qu'en voyant le mouvement d'élèves, va en reconnaître quand même pas mal. Il y a eu tricherie ? Alors non, mais je pense que... Mais ça ne vous a pas étonnée sur le plateau ? Tout ce qu'elle trouvait ? De toute façon, moi, tout m'étonne. Déjà, pouvoir faire ce genre de choses, imiter quelqu'un, ça m'étonne. Juger vocalement quelqu'un, j'en serais tout à fait incapable. C'est vraiment pour ça qu'on a des experts que vous avez cités dans les membres du jury. Donc non, moi, je ne suis pas étonnée de ça. Je me dis simplement que, vu le talent de Véronique Dicker, elle a une telle expérience qu'elle doit savoir, effectivement, comment est la bouche, comment... Elle doit tout de suite savoir de qui on parle, j'imagine. Mais pour moi, c'est vraiment très nébuleux, tout ça. Qu'est-ce qui vous a plu, vous, dans cette émission, quand on vous l'a proposée ? Comme vous le disiez, ce n'est pas forcément... La tendresse. La tendresse. L'aspect humain. La tendresse que, moi, ça m'inspire, en fait, les sosies vocaux. Oui, parce que c'est des passions, c'est des gens qui consacrent leur vie presque à ça. Je trouve que cette idée est tendre, elle est belle, elle vient des régions et ça me parle beaucoup parce que je trouve que, souvent, nous, à Paris, on ne se rend pas bien compte, en fait, du reste du monde qu'on appelle la France et tout ce qui s'y passe, je trouve que c'est vachement bien de mettre en exergue des phénomènes qui sont des phénomènes de société et les gens s'amusent beaucoup avec les sosies vocaux et je trouve ça génial qu'on les mette en avant. Est-ce qu'il existe un sosie vocal de Cadmerade ? Est-ce que vous seriez le détecté ? Écoutez, j'en ai jamais croisé. Je crois que c'est le vrai. C'est vrai ? Ceux que je connais. Ça serait rigolo. Oh là là ! Ça serait rigolo que je vous sorte en son un sosie vocal. Mais je n'ai pas le son sosie de Cadmerade. Ce qui est assez étonnant et là aussi, ça peut être une fierté pour vous, c'est très rare, les animatrices toutes seules en plateau qu'on ne vous ait pas mis un homme. Oui, c'est le duo. Grâce à Nagui, j'étais toute seule en plateau la plupart du temps avec Fabien Olicard qui m'accompagnait. Mais c'est vrai que j'étais quand même lâchée en tant que lead sur ces émissions. Oui, alors votre étonnement m'étonne. Mais vous avez raison d'être étonnée. Moi, je ne suis plus dans l'étonnement parce que je trouve ça tellement normal. Et cette question, ça ne la posera plus jamais d'ici quelques temps. Pourquoi pas ? Il y a une femme qui va diriger les Etats-Unis. On peut peut-être présenter une émission toute seule. Vous vous souvenez des petits papiers de Noël ? Non, c'est quoi ça ? C'était une émission après les Jeux de 20h au moment de Noël. Vous allez me dire si celui qu'on va entendre est le vrai Johnny Hallyday dans cette émission ou si c'est un sosie vocal. Je vous laisse jouer. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Il s'en va soufflant, soufflant dans les grands s'apparavant. C'est pas le vrai ? C'est pas mon Johnny, ça ? C'est Johnny. Oh non ! Non, je rigole. C'est Jean-Baptiste Guégole. J'ai dit, c'est pas mon Johnny. C'est pas votre Johnny. Parce qu'on a tous notre Johnny. La chanson, elle met un peu sur la piste. Johnny, je chante vive le vent. Oh, comme vous êtes. J'ai gagné, donc. Oui, vous avez gagné. Charles Navour ou pas ? Non, moi je dis non. Moi je dis oui. C'est un sosie vocal incroyable. Ah, bravo Valérie. C'est un sosie vocal. C'est un roulé qui n'était pas le... C'est vrai ? Ah, vous allez pouvoir remplacer Véronique Dicain. Oui, absolument. Allez, un petit dernier. Et évidemment, j'ai pris une star internationale. Voilà, c'est compliqué parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup. C'est un sosie vocal de Michael Jackson ou pas. Ah, j'adore. C'est pas Michael. Non, c'est pas Michael du tout. C'est lui ? Non, c'est pas Michael. Ah, quand même. C'est super comme jeu. Presque un sans faute, Valérie. Oui, presque un sans faute. Mais vous avez vu le piège. Je ne vous ai mis que des sosies vocaux. Oui, mais vous avez vu aussi le plaisir qu'on a eu. Oui, oui, bien sûr. À écouter. À écouter. Et c'est ça le plaisir de voix de star. C'est qu'on va écouter pendant toute une soirée des chansons, un répertoire national, international également. Et qu'on va se faire plaisir avec un concert de l'impossible. Michael Jackson, avec Georgia Goldman, avec Céline Dion. Enfin, ça n'existe pas dans la réalité. Non. Et là, celle qui fait arrête à Franklin est incroyable. Incroyable. Et c'est vrai que pour un vendredi soir, c'est idéal pour démarrer le week-end parce qu'on est dans des good vibes. On voit le jury s'amuser. Ah, il est à fond. J'arrive. J'arrive, il est à fond. J'arrive tout le temps. Il est drôle. Il est très, très drôle. Il est très humain aussi. J'ai trouvé que le jury était très accompagnant avec les candidats. C'est quand même pas évident pour eux. Vous vous produisez parfois pour la première fois devant un public et puis devant, on l'espère, des centaines de milliers de téléspectateurs. Est-ce que vous avez regardé Flavie Flamand et... J'ai vu juste sur... Je suis le compte Twitter de Télématin donc j'ai vu quelques extraits. Je n'ai pas encore eu le temps de voir l'émission. Moi, je crois beaucoup à ce nouveau couple. C'est vrai ? C'est dur à faire Télématin ? Ah oui, c'est très, très dur. C'est un exercice très difficile pour plein de raisons. C'est difficile physiquement. Et puis, c'est trois heures de direct avec tout ce qui peut arriver. Il faut suivre l'actu. C'est à la fois du divertissement mais de l'actu. C'est une émission passionnante mais éreintante, je pense. Oui, physiquement et sur le rythme, sur la concentration. C'est beaucoup de... Comment dire ? De sacrifices même en termes de vie personnelle. Franchement, chapeau à ces deux-là. Justement, je disais tout à l'heure que vous étiez tout seul à la tête des primes que ce soit France 2 ou France 3. C'était compliqué de faire un... Je ne parle pas de la personne. Je parle de l'exercice. C'était compliqué de faire un duo. Moi, je crois beaucoup au duo. Moi, je pense que chacun a ses forces et que quand vous trouvez votre bon duo... Et ça sera sûrement le cas, d'ailleurs, de Flavie Flamand et de Julien parce que j'ai l'impression que chacun est dans son secteur, entre guillemets. Il y a du divertissement et il y a du journalisme. Et moi, je trouve que j'ai toujours été plutôt réjouie d'être à côté en duo de personnes qui n'ont des qualités que moi, je n'ai pas et vice-versa. Je trouve que c'est ça qui apporte vraiment la qualité de l'émission. Et puis ce que dit Flavie aussi, c'est qu'ils ont tous les deux 50 ans. Ils ont réglé ce qu'ils avaient à régler. Alors après, ce n'est pas toujours une question d'âge. Il y a des gens qui ne règlent jamais leurs problèmes d'égo. Mais eux, pour les connaître un peu tous les deux, je pense que... On y croit. On croit à la bonne entente. On croit au professionnalisme de chacun. Et puis surtout, moi, je trouve que les rôles sont très bien définis. Et puis, on a envie de se réveiller avec eux. Vous vous aspirez à quoi ? Vous avez envie de faire quoi ? À dormir. Ça, je comprends. Je partage avec vous. Moi, ce que j'aspire, je vais beaucoup vous décevoir. Je pensais être quelqu'un d'extrêmement ambitieuse. Et en fait, je suis tellement heureuse de ce qui m'arrive là avec Affaire conclue. J'ai rencontré mon émission qui, par ailleurs, rencontre son public. Donc, c'est quand même assez vertueux. Déjà, j'aspire à rester longtemps sur cette émission qui me plaît beaucoup. J'aspire aussi à continuer mes activités d'intervieweuse comme je peux le faire sur une radio concurrente. Et pourquoi pas continuer ses interviews sur le service public ? Moi, je trouve qu'il manque des émissions comme Thé ou Café. Ça serait génial. Ça, vous aimeriez ? Oh là là ! Qu'est-ce que j'aimerais ? C'est vrai que cette émission, on voit à chaque fois qu'il y a une personne qui disparaît. Oui, des archives incroyables. Tout ce qui a pu être dit dans cette émission. Vous avez vu avec la disparition d'Alain Delon ? Toutes les images qu'on a revues qui étaient issues de cette émission. La qualité d'intervieweuse de Catherine Sélac. Tout ça, c'est toute la télé que j'aime. Et puis, il y avait le divan aussi. Ah là là ! Avec Henri Chapier. Avec Henri Chapier. De toute façon, tout ce qui est de l'ordre de l'intime, de la proximité, je le fais avec les anonymes sur Affaires conclues. Mais j'ai grand plaisir à le faire aussi avec les artistes parce que je les aime beaucoup, beaucoup, ces artistes. Vous nous chantez une chanson pour faire ? Alors, je suis incapable d'aligner trois notes. C'est mon grand drame parce que je suis une fan de variété. J'adore. Même pas un petit truc de Whitney Houston ? Vous ne vous rendez pas compte de mon niveau ? Oui, c'est simple. Ah non, mais je ne vous rendez pas compte de mon niveau ? Ah non, je ne sais pas. Joyeux anniversaire. Je le chante faux. C'est un drame. Je suis comme vous. Moi, j'adore la variété. J'adore la chanson. Incapable d'être... Un jour, j'ai interviewé Lara Fabian et elle m'a dit qu'elle m'apprendrait un jour à chanter juste. Bon, donc je vais faire quelques cours avec elle puis je reviendrai. Vous reviendrez ce soir sur France 3. Voix de stars. Serez-vous les reconnaître ? C'est assez bluffant. Ces osivocos, vous l'avez dit, sont touchants et impressionnants. Oui, le casting est vraiment bien. Ça, on peut vous l'assurer. L'animatrice est pas mal. L'animatrice est pas mal. Et l'animatrice se débrouille très bien. Elle se débrouille très bien parce que vous avez une forme de douceur et d'empathie avec... J'aime bien les gens. Oui, voilà. Ça se voit. Merci à vous. On se retrouve dans un instant. A tout de suite.